Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici on est sur Pro Apricot pour dimanche. Déjà, passe un bon dimanche, déjeuner en famille, passe un moment, sortez chez vous s'il fait beau, pour vraiment voir le monde. Alors ici, Pro Apricot, ben pas Jo. Jo est en congé, du coup je laisse tronquer avec sa famille. Je fais un petit Pro Apricot en commençant ici avec Prime One Studio, la fameuse femto qui va sortir en version art. On est vraiment sur l'art de Moirin qui est en hommage, avec les statures et les fameuses capes, avec le futur Guts, avec Casca qui s'est traite au moment de l'éclipse. Là, vous êtes sur la naissance de fameux femto. Neuf en éclos, où vous avez femto qui sort du coup du cocon. Version regular, version bonus. Version regular à 1450 euros, statut classique. Et pour 1650 euros, donc quand même 200 euros plus cher, vous avez une taille réelle d'un berit avec ses petites pattes, etc. un peu pieuvre qui est super beau. Très belle statue. Le budget pour du... Ça va encore. Je trouve que ça passe. Ça ne me choque pas. En plus, ça veut dire qu'elle s'additionne bien à toute une collection que les gens ont fait, ou ça a beau one shot. C'est moins sexualisé que le premier casca et Guts. Mais là, franchement, elle est très beau, très belle. Elle reprend parce qu'on irait proposer avec le femto et le griffith, sauf que là, c'est rassemblant d'un seul ou là, il est clou. Très belle statue. En précommande, il sera très limité. Faites attention. Ensuite, on enchaîne avec la Clémor, la nouvelle Clémor de chez Figurama. Donc, on a reçu la première qui est justement encore là disponible. Il reste toute dernière pièce en magasin. Et on a la précommande deuxième qui est avec Claire contre, du coup, Ophélia. Une grosse, grosse statue à 1750 euros. Donc, pareil, le même prix qu'on propose ici avec la Clémor. Malheureusement, Figurama a eu beaucoup de problèmes ces dernières années avec l'importation, les stocks, les disponibilités, etc. et la communication. Là, ça commence doucement à se résoudre. Ils font une nouvelle précommande. Ça fait plaisir. Mais voilà, elle sort dans un an, un an et demi. Foncez parce que Figurama, maintenant, est distribué de façon beaucoup plus brutale. On a vu que les fournisseurs ont fait beaucoup d'efforts en disant écoutez, on en prend une, voilà, une façon de parler. Là, on a déjà vendu pratiquement tout. Il en reste une ou deux en précommande, puis c'est déjà terminé. Donc, si vous la voulez foncer, vous pouvez la payer pratiquement en un an. Donc, c'est tranquille. Un petit tacon dessus, puis vous payez tous les mois. Peinard comme on fait à chaque fois. Pour ma part, je ne connais pas du tout Clément. Je vais m'y intéresser parce que mon ami Sean m'en parle beaucoup et ça a l'air vraiment chouette. Mais la statue qu'on a présenté en vidéo avec Jordan était extraordinaire. Elle est juste là. Elle est dingue. Elle me donne vraiment envie de regarder la nuit et de pas de l'acheter. Mais pour un fan, je sais que tous mes clients qui l'ont acheté, mes amis, en sont hyper contents. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, achetez la deuxième. Elle est vraiment nickel. Pour terminer, on est du coup sur la précommande de chez Purarts. Un gros banger, puisqu'on est sur Assassin's Creed Syndicate. Et au mieux de faire un Jacob et Evy Fry, qui sont du coup sur un seul diorama, avec la fameuse horloge Animus qui s'allume et qui est vraiment extraordinaire. La proposition est géniale, en sachant qu'au début, les prix avaient augmenté. On était sur 800-900 euros, la Animus. C'était pas mal. Et puis, on est monté jusqu'à 1050 euros pour la Conor, qui était certes plus balèze, avec un rocher, un loup, etc. Mais les gens disaient, ouais, plus de 1000 euros, une Animus, ça devient un peu cher. Et donc là, pour 1430 euros, vous avez deux personnages. Là, c'est carré. 2000 pièces au monde, ou voire moins. Je sais que Purarts, ça a quand même communiqué comme quoi les pièces avaient quand même plus limité, ça passe pas super bien. Pour ma part, on a déjà, c'est la meilleure préco, alors que Bayek derrière est sorti, Bayek, moi, Basim est sorti et a pas fini l'animité. Et en même temps, c'est encore une fois, un changement de direction pour Purarts. Toutes les Animus, c'était droite et en version Museum. On a Basim qui était accroupi, ça a dérangé beaucoup de gens pour leur setup. Là, en avoir deux, ça va mieux. C'est différent. Avoir deux statuts, je crois qu'ils aient fait ensemble, parce que Jacob et Viv switch tout le temps dans le jeu. Donc, voilà. Foncez, c'est plus ou moins 300 euros d'acompte. Quand on doit se mettre des garanties, c'est pas comme à l'époque où il y a 50 balles et que tout le monde a décédé d'acéder des grosses boîtes. Ici, pour 300 euros, vous êtes sûr d'avoir la précommande, mais par contre foncez, comme ça, vous êtes sûr de l'avoir et vous avez un an pour la payer. Dès qu'elle arrive, pur à son livre directement et vous avez ça chez vous. Donc, voilà. C'est déjà chez The Smile TV. Merci à vous tous. Tous les précommandes sont payés en plusieurs fois, comme à chaque fois, vous tenez un compte et puis vous avez le délai pour les payer. Et vous êtes comme vous voulez. On ne fait pas de prélèvement. Vous pouvez payer en paye par l'entravie. Vous pouvez payer par carte de crédit sur le site ou également par vie en bancaire, comme on fait à chaque fois. Merci de votre confiance, merci de votre amitié et merci de votre soutien. C'est important pour nous de vous favoriser du coup ici et de vous permettre d'avoir des bons produits et surtout de vous produire ici des vidéos qui vous permettent de savoir ce qui va sortir. Donc, voilà. C'était Julien. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup et je vous dis très bon dimanche et allez préco ! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt !